mercredi le 31 août et c'est la dernière journée du mois si je fais un gros mois le mois prochain il vous reste une journée c'est aujourd'hui que ça se passe pour faire exploser mes ventes et me faire travailler encore plus fort au mois de septembre c'est comme ça merci d'être là de quoi je vais parler aujourd'hui je vais parler de du panier bleu ben oui mais oui ils m'ont envoyé mais pas à moi à tout le monde je vais vous expliquer leur stratégie chris rock la caricature du montréal gazette l'auto québec qui rejette le prix du beurre la sécheresse en europe on va parler de ça la politique on va parler au québec qu'est ce qui se passe en politique hier j'étais allé faire l'émission les débatteurs c'est une pratique on en a justement parlé tomber sur la tête je vous parle de l'invention du chewing gum chewing gum les finances couche tard et je vous parle d'une phrase célèbre qui marche non seulement finance mais dans la vie et j'ai quatre insolites j'ai quatre insolites ouais 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 ben on partait ça parce que ça fait ce que vous faites le mieux ça veut dire vous abonner mais vous faites d'autres choses le mieux que ça mais quoi l'actualité vue par un entrepreneur ça mûle parce que des fois j'ai des bulles mais ça mûle on va essayer de faire un spectacle oh que oui qu'on va essayer de faire un spectacle il faut toujours essayer de faire un spectacle parce que les nouvelles c'est pas bouger d'être plate on peut faire des nouvelles puis s'amuser on peut faire ça on peut faire ça un graphique que j'ai oublié je savais qu'il me manquait quelque chose ben je une toune je l'ai dans la tête j'avais tellement hâte de la faire j'espère que ben c'est sûr que je vais la massacrer on se le dit là mais j'espère que vous allez la voir dans la tête comme moi je l'ai depuis hier après midi dans la tête madame cahouette pèse sur le piton j'ai pas dit pèse sur le piton moi je la tutoie parce que je suis dans la mesure juliette françoise ou simone quel que soit le nom qu'on leur donne qu'elles soient petites ou grandes cheveux raides ou frisés j'ai tous envie de les embrasser mais lorsque dieu me pardonne mon coeur n'appartient à personne mon coeur il est fou il tétonne et le juponne et le braconne j'ai le respect des demoiselles j'irai pas plus loin c'est serge la mort la chanson de la braconne qui s'est fait oh que je suis content j'avais tellement hâte mais tellement hâte de la faire je sais vos oreilles je sais vos oreilles mais c'est fini c'est fini et mon coeur n'appartient à personne j'ai tous envie de les embrasser mon coeur n'appartient à personne ça fait du bien ça fait du bien merci ça se peut je leur chante un petit peu si tu es là dans le show m'excuse j'ai une pression j'avais tellement dans toutes les lives que je fais je voulais pas l'échapper j'ai reçu un email du panier bleu l'entonnoir de conversion panier bleu qui continue à dépenser nos fonds en nous envoyant des niaiseries nous l'oubliez jamais c'est nos fonds ils ont eu quoi 7.5 millions au début puis ils vont en avoir je pense un autre 25 millions fait qu'ils ont fait un entonnoir je vous montre ça maintenant on va regarder ça ensemble ok première étape là visite d'une place de marché donc là vous allez sur françois lambert.1 c'est ça l'entonnoir de conversion là vous allez rechercher des produits ok ok dildo non c'est pas là crème musculaire mettons un bar de chocolat ok alors tu recherches ton produit tu le trouves parce que là tu viens pas chercher justement le premier thème que j'ai dit deuxième tu t'en vas consultation de la page du produit ah là tu consultes la page tu fais comme ok la barre de chocolat j'aime tu le chocolat j'aime tu le chocolat j'aime tu les gaufres donc si j'aime le chocolat et j'aime les gaufres donc j'aime la barre de chocolat à la gaufre vous voyez la règle de 3 tu appliques toujours la règle de 3 à chaque place là à un moment donné tu prends une décision tu l'ajoutes à ton panier hein moi j'ai ajouté mon pan hum bleu hein et finalement tu finalises ta vente 25 millions hein c'est l'entonnoir de conversion et mais ça c'est 25 millions moi j'écoute une influenceuse sur instagram hein elle pour 333 dollars la seconde ou 44 444 dollars pour l'année elle peut dire elle fait attention à tes clients pour pas qu'ils te mettent dans la friendzone hein voilà c'est gratuit une place tu payes l'autre place tu payes coudonc tabarnoche faut-tu toujours payer pour avoir un client moi je fais des lives puis je me dis on va faire le plus de lives possible puis à un moment donné ma conversion là c'est que plus je suis en live plus il y a de monde à un moment donné il y a quelqu'un qui dit coudonc toi je te vois manger m'en prends d'une t'sais tout bien passé des systèmes hein tu cherches pas je te donne le lien hey chris rock a décidé qu'il refaisait pas les oscars chris rock c'est la l'animateur qui a eu une une claque sur la gueule de de voyons j'ai un blanc comment il s'appelle 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 Colin ben vous me le direz vous me le direz dans les commentaires il y a peut-être tic toc qui peut m'aider Will Smith merci 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 fait qu'il ne se représenterait pas d'après moi il a peur d'en tabarnouche à la prochaine hein fait que non il ne se représenterait pas hey ok l'entonnoir de conversion ça va hein on peut régler ça donc heu il faut être assez imbécile de nous envoyer quelque chose comme ça hein ça c'est toute une gang là qui se sont mis ensemble il faudrait envoyer une infolette l'entonnoir de conversion c'est sûr qu'il y a un étudiant dans le marketing là qui étudie là il y a un stagiaire là qui n'ont pas payé pendant l'été qui ont dit donne-nous donc ton projet d'été là tu sais impossible impossible heu avez-vous vu la caricature de Montréal Gazette hein une vieille madame qui ressemble à la reine avec un chien qui pisse sur les centaines de René Lévesque sincèrement là ça donne le goût de vomir hein ça donne le goût de vomir de voir ça c'est bien beau c'est un caricaturiste le droit à son opinion son expérience il faut qu'il soit liiiiibre hein soyons libres sincèrement là fait cent ans que René Lévesque aurait eu cent ans on a pas besoin de voir un chien qui pisse qui pisse dessus là hein que t'aimes pas René Lévesque ou pas ça être un grand homme du Québec point final il mérite pas d'avoir une caricature comme ça pis le Montréal Gazette devrait congédier son caricature tu sais à un moment donné tu peux bien faire ce que tu veux au nom de la caricature ça ça ne se fait pas mais regardez Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon en température électorale si on choisit de s'écraser de s'allonger ils vont s'essuyer les pieds sur nous ça c'est Pierre Falardeau les Québécois ont droit au respect le fédéraliste à plat ventrice ne nous donneront rien d'autre que le déclin et le mépris c'est l'indépendance ou le déclin bon pas besoin d'aller là l'impression que je lis que Denis Coderre il est fort sur les mots euh j'ai hâte qu'il fasse hein ce matin je vais vous imiter un petit peu Denis Coderre Jonathan Drouin il a fait une sortie fait que ouais c'est inacceptable c'est inacceptable euh l'Auto-Québec il y a toutes sortes de syndicats à l'Auto-Québec des croupiers des ici des ça il y en a un autre qui est là maintenant ont rejeté l'offre salariale du maudit patronat hein qui euh ne leur donne pas l'augmentation du salaire basé sur l'inflation parce que ça n'a pas de sens on peut pas donner l'augmentation du salaire en basant sur l'inflation parce que l'inflation elle est temporaire l'augmentation du salaire est permanente euh il y a des limites oui il faut se serrer la ceinture on le sait que c'est une situation temporaire donc il faut se serrer la ceinture de façon temporaire on on n'aura pas un taux d'inflation qu'il y a là comme toujours et j'espère que le gouvernement va porter ce culotte c'est les gens de marketing de l'auto-québec hein des gens de bureau fait que hein il faut rester en grève mais non mais même même si l'auto-québec allait en grève pendant 6-7 mois un an on s'en fout sincèrement là hein l'auto-max il va-tu être là c'est la seule chose qu'on doit se poser là il est à combien le gros lot hein il n'y aura pas de tirage l'auto-max à ce soir oh non 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 donnez-lui l'heure l'augmentation je veux gagner mon auto-max il n'aura pas grand pouvoir ça va pas bien ça va bien dans ma tête aujourd'hui bon ok ici Pierre Bruno maintenant à l'étranger au Pakistan son le Pakistan est enterré sous de pluie et pendant ce temps-là en Espagne il sèche il pourrait pas avoir des vases communiquants c'est le temps de la motion en Inde et en Espagne au Pakistan probablement au Bangladesh aussi elle écoute un tiers du Pakistan sous l'eau un tiers du Pakistan pendant ce temps-là en Espagne il avait fait des réservoirs et il y avait des anciennes villes qui étaient cachées qu'on revoit honnêtement la planète on se le dit cette année elle est déréglée puis pas à peu près là pas à peu près quand même hein euh le prix du beurre 24% là on fait rire de nous autres en tabarnouche la livre de beurre est rendue presque à 8$ ouais à 8$ euh tu sais quand tu peux pas augmenter le lait tu augmentes les prix des produits dérivés hein les producteurs de lait du Québec rient un petit peu de nous là ok je veux bien vous défendre une fois de temps en temps parce que j'aime l'agriculture là mais là à un moment donné il y a quand même des limites une belle commande qui vient de rentrer euh euh mais il y a quand même des limites sérieusement là on peut pas se faire rire de nous une augmentation de 24% du prix du beurre c'est sûr qu'après ça il y a toutes sortes des dérivés là mais il y a pas de raison d'avoir une augmentation du prix du beurre comme ça c'est vraiment soit les producteurs de lait ou les transformateurs qui rient de nous mais il y a quelqu'un à un moment donné qui est en train de s'empocher euh à nos dépens tout simplement et ça ce qui va arriver c'est qu'il va y avoir des alternatives mais il reste que du beurre c'est bon tabarnouche je fais des produits avec du beurre c'est sûr qu'aujourd'hui je dois revoir euh si euh mettons les gaufres euh quel est mon prix d'achat parce que bon j'achète à un coût de 50 livres euh est-ce qu'il a augmenté est-ce que je dois augmenter le prix de mes gaufres je dois revoir toute ma structure financière hein ça a des impacts ça aussi là euh j'espère que je suis correct mais on va checker quand même quand même quand même qu'on doit checker ça c'est bien évident bien on prend une gorgée d'eau on s'en va au Québec la farine aussi a augmenté comme si les producteurs de lait avaient le contrôle sur le prix ben ils font partie de la problématique ils font toujours partie de la solution hein euh on le sait pas euh donc ils se sont prêts ailleurs donc c'est les transformateurs qui se reprennent un peu comme les raffineries dans le pétrole hein le pétrole est gelé les raffineries les marges de raffineries ont explosé et les pétrolières font encore plus d'argent ben c'est la même chose dans la transformation du beurre bien entendu hein mais il y a quand même des limites il y a pas de raison d'augmenter le beurre c'est comme l'augmentation de l'huile de canola il y avait pas de raison là hein on a pas de pénurie d'huile de canola au Québec mais puisqu'il y avait une pénurie d'huile de tournesol à cause de la guerre en Ukraine whoop les vases communiquants hein on va partir de 18 à 53 piastres mais à partir de l'année prochaine il y en aura plus de pénurie chez nous puis je ne dépendra pas des marchés internationaux je vais en faire pousser mon canola puis je vais extraire l'huile pour faire les beignes hein c'est comme ça qu'on ben que je peux ne plus être à la merci des marchés internationaux moi tout transformé chez nous je vais devenir un protectionniste une Corée du Nord à même ma ferme hein qui va être content de moi hein Québec solidaire Québec solidaire va être fier de moi hein ils vont venez me voir venez voir l'exemple parfait hein de ce qui se passe parce qu'ils sont très protectionnistes hein donc voilà ah euh j'ai tombé sur ben il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça hein les pancartes électorales tu sais si jamais tu prenais une poille en plastique en ce moment ou que tu as un sac de plastique à sortie d'épicerie c'est sûr que tu te fais décapiter hein que c'est que tu fais l'autre fois hein ben je parle comme Guylaine Gagnon euh hein mais en sortant tu te cognes la tête sur une pancarte euh électorale en plastique on peut-tu passer à autre chose hein des pancartes électorales on peut-tu juste dire euh euh faites-le en bois hein faites-le en bois et puis en plus de ça que que Québec solidaire et euh le parti québécois veulent couper les vives du euh euh aux pétrolières hein ouais à bas les pétrolières on veut l'auto électrique on veut ci on veut ça pis nous autres on va régler tous les problèmes du monde on n'utilisera plus le pétrole paf une pancarte en plastique hein ouais mais on n'a pas d'alternative c'est justement hé le le euh Paul Saint-Pierre Plamondon lui dit les autres pays l'ont fait l'auto électrique pis nous autres on va le faire ouais mais nous autres là on n'est pas la France hein nous autres on est un grand pays et moi j'ai l'autoroute 50 l'hiver à traverser et là je vais recommencer à avoir des line-up hein cet hiver le plus gros line-up je pense que j'ai compté les chars là 250 autos tu peux pas dépasser derrière quelqu'un qui économisait sa batterie hein c'est ça qui arrive hein il fait frais de cette là hein donc les autos ne sont pas adaptées encore euh essaye de passer tiens Montréal-Québec tu dis oh ils vont me recharger au Madrid ha 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 tu vas attendre ton tour hein tu vas tourner à l'entour avec ton char jusqu'à temps que t'as plus de batterie hein pourquoi ? parce qu'il y a un méchant line-up au vent faut se calmer l'air faut laisser le temps aux technologies de s'implanter avant de les imposer puis avoir d'autres problèmes regardez en 2008-2010 on a augmenté l'éthanol dans le dans le gaz qu'est-ce qui est arrivé ? pénurie famine mondiale manquer de maïs parce qu'on a pris le maïs au lieu de s'en servir pour se nourrir on s'en est servi pour euh 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 le mettre dans le gaz faut faire attention à des grandes choses drastiques hein oui faut s'en aller vers là mais laissons les technologies hein euh suivre avant on est pas rendu là encore hein pas rendu là encore euh bon Eric Duhaime m'a dit hier «Hey le Québec est la plus grande démocratie la plus ancienne démocratie du monde » en Amérique du Nord là euh ben calmons nous c'est pas vrai hein les peuples autochtones sont sortis et ils disent «Hey hey 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 » « Oh oh on était là avant toi » « Ok » fait que euh fait que euh c'est le fun parce que le bureau d'enquête hein le journal de Montréal sort ça hein les énoncés il y a un autre énoncé hein euh euh les frais dentaires les plus chers au monde selon Gabriel Nadeau Dubois fait que là on il y a un autre bureau d'enquête il a envoyé ça à un stagiaire c'est quelque chose à faire toi « Gratis » « Fais-moi là une enquête » et euh ils ont vu que c'était pas vrai euh on est les 3e au Canada pour les frais dentaires ça reste sur ces chers pareils là mais là Gabriel Nadeau Dubois pis sa gagne non 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 en 2016 parce que on est en 2022 mais il se base sur une étude d'il y a 6 ans hey on fait pitié en tabarnouche hein on fait pitié et pas à peu près euh je vous jure Denis Coderre s'ennuierait doit s'ennuyer de pas être dans cette campagne électorale là avec tous les noms euh qui finissent en isme pis en tide ben Eric Duhem hier en a sorti je pense la meilleure hein François Legault euh il est le plus grand anti-liberticide liberticide ouais hein il a coupé nos libertés euh je suis en train de lire en chaîne en ce moment euh un million de gens étaient en lockdown à cause de la covid il n'y a plus de lockdown d'ici hein et Dominique Anglade bien sûr Dominique Anglade la non-leader par excellence pas parce que c'est une femme là avant que vous capotez là c'est qu'elle n'est pas de leader quand tu dis aux gens élève le débat hein cette madame pis tout ça là elle passe son temps à dire faudrait que François Legault élève le débat moi quand un concurrent fait un produit de marde là ok je dis pas hey faudrait que tu fasses ton produit meilleur parce que le mien il est bon fais ton produit meilleur mais non tu le laisses dans sa marde hein et tu vends tes mérites tout simplement hein tout simplement tu vends tes mérites elle a dit quoi aussi que François Legault t'es un maudit copieur c'est un plagiat pis elle a dit le plagiat à l'école là on les renvoie tu vois ça c'est une femme qui a fait trop d'école elle est pas dans la vraie vie hein elle est pas dans la vraie vie pis elle a travaillé trop longtemps chez Mackenzie à un moment donné il faut revenir copier ce n'est pas copier c'est de s'inspirer il y a deux types hein il peut quelqu'un copier là c'est comme si le gars qui a pris ma recette avec mon ancien employé de Popcorn pis là il l'a pas copié il l'a volé hein ou de s'inspirer tu t'inspires d'autres gens c'est ça la concurrence c'est ça c'est évoluer dans le monde hein tu t'inspires d'une situation pour l'améliorer je défends pas François Legault mais toujours en train de pleurer sur son sort pis là lui a fait ça pis c'était mon idée Juliette Françoise ou Simone quel que soit le nom qu'on leur donne ils lèvent tout 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 s'ils copient les projets de loi ça devient ça revient à gagner non ? ben il a le droit de s'inspirer là c'est moi c'est une bonne idée je peux dire hey c'est une maudite bonne idée on va le mettre en pratique si nous autres nous sommes au pouvoir de toute façon hein ? fait qu'il y a rien de mal là êtes-vous tombé sur la tête ? êtes-vous tombé sur la tête ? j'aurais aimé ça inventer ça moi le chewing gum comme disent les français comme disent les français hey vous savez que je commence à faire des directs avec la France hier il y avait 28 avant hier il y avait 28 personnes là j'ai changé l'heure je vais le faire 15h30 l'après-midi donc 21h30 sur Facebook en Europe et là j'ai eu 94 personnes qui ont vu mon statut parce que nos produits sont en France trésor d'érable du Canada donc tranquillement je parle de notre ville hier il y avait quelqu'un qui me jasait mais je sais qu'il le voit par la suite donc faut être patient faut être patient ah ben l'invention du chewing gum oh my god 1870 Thomas Adam hein ? ça c'est un scientifique puis il expérimentait avec la chicle hein ? la chiclette là ? ben c'est ça le chicle je sais pas en français c'est quoi le chicle c'est de sape donc… ah ben c'est comme euh… le sape c'est comme la sève de… de… d'un… d'un… d'un arbre de la… d'Afrique du sud qui est un substitut du rover puis il a essayé des tests puis il a essayé des tests puis à un moment donné il s'est tanné ça marche pas ça les foutes dans la bouche Il a aimé ça. Bingo. Adams, New York, number one, become the first mass producer chewing gum in the world. Voilà. Aujourd'hui, le chewing gum, donc la gomme, c'est une industrie mondiale de 32 milliards. 5 milliards aux États-Unis, donc à peu près 500 millions au Canada quand même. Intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de nouveaux... de nouvelles... Ça fait longtemps que je n'ai pas manché de la gomme et on n'a pas vu de nouvelles compagnies. Il y a une place que j'allais avec une ex à North Palm Beach et j'ai vu la maison de Wrigley. On m'a manché de la gomme, eux autres, parce que c'est une méchante cabane. La famille Wrigley est riche en tabarnoches. La Juicy Food. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça aussi. Voilà, voilà, voilà. Hey, les finances, qu'est-ce qui se passe dans les finances? On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Vend-tu encore? Ben oui, je veux encore de la... Je veux encore de la... D'abord, mon papa, en Corée du Sud, il faut que je regarde, justement, on va leur envoyer un e-mail, voir s'ils en ont besoin d'autres pour en envoyer d'autres à Noël. Hey, Couchetard a rapporté des revenus. Quand même, hein? Une augmentation de 37%, dont des profits de 14%, hein? S'il y a des marges augmentées, bon, voici le beurre augmenté. Les grandes bannières, en ce moment, font un petit peu d'argent sur notre dos. Il y a l'inflation, il y a la surinflation, donc c'est bien, je suis investisseur dans Couchetard. Ce que ça dit, OK? Ce que ça dit, c'est que quand vous voulez investir en ce moment, il faut investir dans des choses qu'on consomme régulièrement, hein? Le pop-corn est anti-inflation en passant et anti-récession, parce que c'est là qu'on va aller. Donc, maintenant, vous choisissez, là. C'est sûr. Mais oui, des beaux chiffres. Des beaux chiffres. Connaissez-vous, on va aller voir, avant de vous donner une phrase célèbre, on va aller voir les commodités. Qu'est-ce qui se passe dans les commodités? Le prix du bois baissé. Le pétrole est relativement bas, hein? Les soybeans remontent, etc. Tranquille, c'est tranquille. Il y a le TTF-Gaz, mais je ne sais pas c'est quoi le TTF-Gaz, donc je ne peux pas vous en parler. Et qu'est-ce qui se passe dans les marchés boursiers et cryptos? On regarde ça rapidement. Ça, c'est Bet, Bad & Beyond, hein? Qui font des bougies, qui font des choses de cocooning, entre autres. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Il y a eu un gars qui avait investi cet été 27 millions. Il l'a revendu à son top. Il l'a acheté au mois de juin. Regardez, ça, c'est le 5 août. Et il l'a revendu au top de 5 piastres à 28 piastres. Il a empoché total. Mais là, c'est tombé dans la catégorie. Puis lui, il se défend. Est-ce que c'est du gambling ou de l'investissement? Parce que c'est toujours ça. Est-ce qu'il a gamblé ou il a fait un investissement? Ben, tu sais, ces mêmes stocks-là, normalement, ça t'offre pas longtemps. Ça finit par péter. Donc, enlevez-moi ça de là. C'est un concurrent. On les veut. Out. Je ne suis pas en bourse. Ça fait qu'elle ne me cherchait pas. La bourse, aujourd'hui, augmentation de... À 3h15, l'augmentation de 76 points, le Nasdaq, à suivre. Le bitcoin aussi monte beaucoup. Monte beaucoup. De 2,11%, 4%. Shiba, il ne vaut pas encore une pièce. Il ne vaut pas encore une pièce, malheureusement. Il y a un grand théoricien de la finance qui est encore utilisé, qui est Keynes. La méthode keynésienne, entre autres, qui est quand ça va mal qu'on rentre en récession, le gouvernement, on dit au gouvernement, mettez de l'argent massivement dans les routes, investissez massivement et l'économie va repartir. Il y a plusieurs gouvernements qui l'a essayé. Trudeau l'a essayé, son père. Et normalement, ça finit avec des grosses dettes à la fin. C'est ce qu'on vient de vivre. Mais lui, ce qu'il a dit, une phrase célèbre, il a dit, je vais la dire en anglais puis je vais la traduire par la suite. When the facts change, I change my mind. What do you do, sir? Quand les faits changent dans l'économie, il faut changer notre mentalité et s'adapter. Donc, il répond à une question puis il dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Sir? C'est sûr que c'est un Britannique. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la possible récession, s'il y en a une, le ralentissement, l'augmentation de l'inflation. C'est que ce qu'on fait en ce moment doit être changé, tout simplement. Il faut s'adapter. On ne peut pas continuer à faire quelque chose alors que les marchés changent de la même façon. On va mourir. Et c'est ça qui est l'adaptabilité. Et les entreprises font ça à chaque jour. Les entreprises qui sont capables de s'adapter, ils font ça à chaque jour pour se réinventer. Ils n'attendent pas que d'avoir... Si tu attends d'avoir un coup de massue dans la face pour t'adapter, tu vas mourir. Tu vas te placer sous la protection de la faillite au lieu de t'adapter et surtout se tenir loin des dettes constamment, constamment. Hey, on enchaîne. L'insolite, ça va super bien. Ça va super bien. Il y a quelqu'un qui dit le gouvernement est le pire payeur. Pas tout à fait. Double mint de Wrigley. Je pense qu'on allait acheter de la gomme aujourd'hui. L'insolite. Vous savez que j'ai été à Saint-Pamphile donner une conférence et là, je passais à Sainte-Perpétue et j'étais en direct sur Facebook. Toujours en direct. Toujours en direct. Et je disais, « Ah, Sainte-Perpétue, il y a le cochon, c'est le festival du cochon graissé. » On me dit, « Ben non. Finalement, il y a trois Sainte-Perpétue au Québec. » Quand même. À Atlanta, j'ai déjà été donné une conférence à Atlanta en 1996. Et vous savez qu'à Atlanta, il y a le Peach Tree Street. Il y en a 75. Tournera à Peach Tree après Peach Tree. Ouais, tu iras. Il y a le croissant Peach Tree. 75 rues à Atlanta. Et l'histoire dit que c'était Fort Peach. Donc, une trail qui était là. Donc, c'est intéressant. Il y a une course sur Peach Tree. Peach Tree Street à Atlanta chaque année. Il y a 10 km. Il y a 60 000 personnes. Ben voilà. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Et maintenant... Ah non, c'est la chanson de demain. Je suis en train de vous dire la chanson de demain. Parce que demain, on est le 1er septembre. Que vais-je faire de tout ce temps? Tu, 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 tu. Je regarde... Ouais. Why is Peach Tree Street famous? Is one of the... Atlanta... Ah, c'est quoi, vous y réalise. C'est intéressant. Si ça ne t'intéresse pas, ben, ce n'est pas tellement grave. Combien ça fait un docteur? Hein? Combien ça fait un docteur? En France, vous êtes cheap. Vous êtes cheap en France pour les docteurs. 200 000 que vous payez vos docteurs. 249 000 qu'on paye nos docteurs au Canadéa. Au Canadéa, on paye plus que vous autres. 350 000 au USA. Et la place où ils font plus d'argent, les docteurs? Luxembourg. Donc, les docteurs français, vous faites juste traverser, aller au Luxembourg, vous allez gagner 152 000 piastres de plus pour la même job. You may as well think big, you'll be thinking anyway. Je fais que si je suis prêt pour parler en français, en anglais, pour que le fils de la langue française me tape ses doigts et me disait, « T'es un service public. » Non, l'affaire, c'est que vous allez penser. Vous êtes bien mieux de penser big. Ça vient de Donald Trump, cette phrase-là. Mais, savez-vous combien de fois qu'on pense à chaque jour? À n'importe quoi, alors. La seule Peach que je connais, c'est dans Mario Bros. Moi, je connais Catherine Peach, Peach, de Big Brother. Je la connais pas, mais je l'ai écoutée comme vous autres. Oui, ça fait qu'on pense 6 000 fois par jour. 6 000 fois par jour. Quand même. Saviez-vous que 6 000 fois, il y en a qui pensent, il y en a, j'ai comme l'impression qu'ils regroupent leurs 6 000 pensants à une seconde, puis le reste du temps, ça pense pas trop. Regardez, il y a un collectionneur, je pense qu'il va faire la pause. Il y a un gars qui a fouillé dans ses vieilles cartes lors d'un camp d'été. Mark Zuckerberg, le président, le fondateur de Meta, la maison de Facebook. Ça me fait penser, ça, Meta, puis Facebook, à Prince, The Artist Formerly Known as Prince. Donc, on dit tout le temps Meta, qui était Facebook avant. Il a déjà joué au baseball sur sa carte et quand il était tout petit, tout petit, tout petit, il y a une carte de baseball qu'un gars a trouvé dans son sous-sol et il va la mettre aux enchères. J'ai hâte de voir, elle n'est pas encore aux enchères. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Il avait marqué sur sa carte de baseball qu'il frappait pour 920. Comme nous, comme nous. Je ne sais pas si je serais capable de l'encanter ça. Je pourrais peut-être la vendre. Je vais l'essayer vite fait. Je vais essayer de le faire, d'encanter ça. OK, I have a card of Mark Zuckerberg. One dollar now. Would you bet two dollar? Would you bet three dollar now? Would you bet four dollar now? Non, je ne l'aime pas celle-là. Je vais en refaire. Je vais lire mes phrases. How many dollars? Now five. Would you bet five? Would you bet five? Now ten. Would you bet ten? Would you bet ten? Now fifteen dollars. Now twenty. Now twenty. Now twenty. Last call. Fifteen dollars. Now twenty. Sold. Pas de numéro? Ninety-one. Better ninety-one. Oui, 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 c'est un petit vumeux. C'est un petit menteur. C'est un petit menteur. Mark Zuckerberg. Je ne viens à voir Françoise aussi, Simone. Je vous montre un graphique qu'elle est. En terminant, le Canada favorite province. C'est dans le National Post. Colombie-Britannique est la province la plus aimée. Québec, seulement 6% des Canadiens aiment le Québec. Et les gens n'aiment pas le Québec dans la grande majorité à cause de son paysage comparativement à British Columbia. Donc, on aime les provinces par rapport à leur géographie et leur paysage. Donc, Manitoba, personne n'aime le Manitoba. Ce qui est surprenant, c'est que l'Alberta aime, les gens aiment 12% de l'Alberta plus que le Québec. Ça, c'est la preuve qu'il faut vendre le Québec un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on vend au Québec? On ne vend pas nos campagnes. On ne vend pas. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Tous les jours, je me dis, regarde, venez voir ma campagne, venez voir ma campagne, venez voir comment ça est beau. Et voilà. Ça, c'est comme ça que j'ai vu les actualités. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes encore là, c'est que sûrement vous avez apprécié où vous voulez entendre encore une dernière fois les paroles de la braconne. Quelle qu'elle soit petite ou grande, cheveux raides ou frisés, j'ai toute envie de les embrasser. Mais si vous avez le goût d'embrasser mes produits, vous devez les acheter d'abord. Et si vous voulez vous voyez dans un point de vente, n'oubliez pas, tant que tes mains en prennent, tu prends ça, mets ça au comptoir, je te couche tard, on n'est pas là. On est ailleurs. Et tu dis, je prends tout, sinon venez nous voir en ligne, françois-Nambert.one, très apprécié. N'oubliez pas de vous abonner sur n'importe quel réseau que vous me voyez. C'est toujours très, très, très apprécié. Bonne journée. Bye.